Quelqu'un que je connais très bien m'a appelé pour que je vienne voir un tableau dans la chapelle Sainte-Thérèse, d'un tableau 19e, d'Anciot, qui a besoin d'être restauré. Et comme il savait que nous avons cette politique de mécénat de restauration d'œuvres d'art, il m'a contacté, je suis allé sur place avec lui. Le tableau d'Anciot est formidable, j'ai très envie de mécéner aussi sa restauration. Ce tableau était accroché dans la chapelle de l'infirmerie Marie-Thérèse, avenue d'Enfer-Rochereau. Quand on l'a présenté, il était en très mauvais état. L'ensemble du tableau était très gris, très sale. Cette ancienne déchirure avait été restaurée par le passé, je pense, il y a au moins une soixantaine d'années, 60 ou 70 ans, restaurée assez grossièrement. Il y avait une pièce à l'arrière avec un gros mastic qui déformait dans la toile. Il y avait des repeins très très épais sur toute cette surface-là, ainsi que dans le bas, et puis un petit peu sur les bords. J'ai consolidé d'abord le châssis qui n'était pas très solide. J'ai retendu le tableau. J'ai refixé la couche picturale qui était vraiment en soulèvement, notamment dans cette zone parce qu'il y a eu à un moment donné une inondation. On voit d'ailleurs les traces. C'était un ruissellement. La peinture se soulevait ainsi que dans le bas du tableau. Toutes les lacunes ont été mastiquées pour revenir au niveau de la couche picturale. Je vais entamer les restaurations intégrées. Et puis à la fin, je repasserai un vernis final pour homogénéiser la couche picturale, pour égaliser aussi. Pour celui-ci, c'est un tableau que je vais garder à peu près trois mois parce que j'ai besoin de faire ça par étapes et de respecter des temps de séchage après le nettoyage, après le vernissage, pour voir comment évolue le vernis. Mais en réalité, je pense que j'aurais passé une dizaine de jours à peu près sur ce tableau de travail. Parfois quand on revoit les tableaux dans des expositions, c'est très émouvant de se dire qu'on l'a eu entre nos mains et qu'on a pu vraiment le toucher de très très près, que maintenant on n'a plus le droit d'y toucher.